Le mois de décembre qu'ils se rencontrent pour pouvoir faire le bilan de tout ce qu'ils ont pu faire de bien et le bilan de tout ce qu'ils ont fait de chercher. Vous devez vous réveiller dans ce sens parce que l'année 2024 vient avec son lot de bonheur dont vous aussi, vous devez être dans le lot. Vous devez aussi en avoir tout ce bonheur. Commençons déjà parce que vous devez vous débarrasser dans votre maison qui n'ont plus de pouvoir et qui ne peuvent plus rien vous apporter. Les amis, je vais vous parler de votre balai. Logiquement, un balai qui se trouve dans votre maison possède un pouvoir d'un an. Le balai ne peut pas vous accompagner tout au long de votre année et ne peut pas vous accompagner dans la nouvelle année. Le pouvoir du balai est tellement large que je vais vous parler de juste ceci. Le balai que vous voyez est censé vous débarrasser de tout ce qui rentre dans votre maison capable de vous empêcher d'avancer. Elle le neutralise. Le balai est capable de chasser tous les ragots à votre encontre ou les bloquer. Le balai a la capacité de faire sortir de votre maison tous les mauvais esprits qui s'introduisent dont vous deux yeux n'ont pas la capacité de voir. Le balai a la capacité de détruire toutes mauvaises intentions de toutes les personnes qui s'introduisent dans votre maison. Parfois, si elle a la capacité de la détruire, elle la détruit immédiatement. On ne sait pas qui rentre dans votre maison et on ne sait pas leurs intentions. Dieu ne nous a pas donné la capacité de lire dans les pensées des gens. Mais la prudence peut vous aider avec un balai seulement dans votre maison. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement lorsque votre balai due un an? Vous devez seulement vous en débarrasser au mois de décembre. Le balai que vous avez dans votre maison est actif que 11 mois. Le 12e mois, il perd carrément toute sa puissance. Alors, il n'est plus actif à vous débarrasser des choses négatives qui rentrent dans votre maison. Dieu a créé des choses simples que vous ne considérez pas. Le balai, il y a le balai traditionnel que nos grands-parents ont toujours utilisé. Et il y a le balai moderne qui est censé aussi balayer proprement notre maison. Ces deux balais, vous pouvez les trouver partout où vous vous trouvez. J'ai été même surpris lorsque je suis arrivée aux Etats-Unis. J'ai vu également qu'il y a le balai traditionnel de mon village vendu dans ce pays. En Europe, j'ai aussi vu dans des marchés où les gens avaient des balais, je dis bien des balais traditionnels. Si vous pouvez acheter le balai traditionnel parce que sa puissance n'a pas du tout de limite. Il y a des balais avec beaucoup de sécurité. Lorsque vous allez vous débarrasser de votre balai, vous devez nettoyer complètement toute votre maison du haut en bas. Ça veut dire quoi? Vous allez prendre le balai et vous allez enlever même les toits d'araignée que vous n'avez jamais vus, y compris les toits d'araignée qui se trouvent sous votre lit. Les toits d'araignée qui se trouvent sous votre placard, les toits d'araignée qui se trouvent derrière votre placard. Le plus souvent, on ne fouille pas assez notre maison et je vous dis qu'il y a des choses que votre balai peut encore enlever. Le dernier moment de votre balai dans votre maison doit être quelque chose de très... En enlevant toutes ces choses, vous devez commencer à parler. Et vous parlez. Je débarrasse ma maison à partir d'aujourd'hui de toute activité négative qui se trouve dans ma maison et qui s'introduit dans ma maison sans mon consentement. Lorsque vous êtes en train de reballer votre maison, c'est que vous allez vous débarrasser ce même jour de votre balai et jamais ce balai va rentrer dans votre maison. Alors c'est le dernier balayage de votre balai dans votre maison. Voilà comment vous allez prospérer et comment vous devez procéder pour que ce balai sorte définitivement avec tout ce que... Avec tout ce qui est dans votre maison. Donc vous allez nettoyer tout votre maison, balayer en parlant. Sortez de ma maison telle chose. Sortez... C'est vous qui connaissez vos problèmes. C'est vous qui connaissez vos difficultés. Et citez-les. S'ils ont un nom, donnez-lez le nom. Ouvrez vos fenêtres. Ouvrez votre chambre. Si vous êtes dans la chambre, ouvrez votre cuisine. Si vous êtes dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le placard, sous le lit, nettoyez avec ce balai toute la maison. Et vous allez maintenant vous débarrasser de ce balai définitivement. Ce balai va sortir carrément de votre maison. Et pour de bon... Lorsque vous voulez vous débarrasser d'un balai, je vous conseille de le faire le soir, plus tôt. Le balai, vous pouvez vous débarrasser que le soir, après que le soleil s'est couché. Quand vous allez vous débarrasser de votre balai, il y a un fil qui attache le balai. Pour ceux qui ont le balai traditionnel. Le fil qui attache le balai, vous devez le détacher. Et vous allez, voilà, vous déballez. Ne cassez pas le balai, ni ne cassez pas une seule brindille. Vous en avez le sachet et puis vous partez le jeter. Et vous dites, je vous jette et je me débarrasse de vous. Et vous avez jeté tout le balai. Quand vous donnez d'eau, vous ne regardez plus derrière jusqu'à ce que vous rentrez chez vous à la maison. Entrez chez vous, asseyez-vous et attendez quelques minutes, quelques secondes, quelques heures. Et vous allez sortir de la maison pour aller acheter un nouveau balai. Ça veut dire, le jour où vous allez vous débarrasser de ce balai, alors quand vous allez rentrer, ça veut dire quoi? Vous allez aller acheter, ça veut dire que quand vous avez jeté et que vous êtes rentré chez vous, préparez-vous maintenant à aller prendre le nouveau pouvoir. Et tout ça, ça se passe au mois de décembre, dans ce mois-là exactement. Vous allez aller maintenant acheter un nouveau balai avec un nouveau pouvoir. Toutes ces choses ont été mis à côté de nous dans le but de nous protéger et nous débarrasser des choses terribles que nos deux yeux ne peuvent pas voir. Si Dieu nous avait donné la capacité de voir des choses, je vous dis qu'il y a des gens qui ne vont même plus habiter dans leur maison. Parce que ce qui rentre dans notre maison à notre insu sont des choses terribles. Et qui sont capables de nous empêcher de dormir, de nous empêcher de devenir riches, de nous empêcher d'avoir de l'argent, de nous empêcher d'avoir une relation paisible, tranquille. Et c'est des disputes et c'est des complications et la vie devient de plus en plus lourde. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement lorsque vous ramenez votre nouveau balai? Le troisième code, celui-là, c'est le plus fabuleux. Ça veut dire quoi? Le nouveau balai qui rentre dans votre maison, lorsque vous l'avez acheté, ne le posez pas à terre. Ne le posez pas du tout à terre. Vous devez vous asseoir et vous devez aller vous laver. Quand vous avez fini de vous laver, vous allez prendre maintenant ce balai et vous allez maintenant parler et dire. Ce sont des choses qui paraissent très simples et parfois même très compliquées. Mais ce n'est pas du tout compliqué ni simple. Mais c'est la volonté. Qu'est-ce que vous devez dire concrètement? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui rend votre vie impossible? Alors vous dites à ce balai. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir de délier. Dieu nous dit, je vous ai donné autorité sur toute chose dans cette vie. Ça veut dire que vous avez la capacité d'ordonner à ce balai, de faire sortir de votre maison des choses que vos deux yeux ne peuvent pas voir. Alors ordonnez à ce balai. Je t'introduis dans ma maison en fonction de votre Dieu. Vous dites à ce balai, toi, tu rentres dans ma maison pour me débarrasser pendant ces douze mois dans lesquels je vais rentrer. Tu vas me débarrasser de tout ce qui ne me rendra pas heureux. Tu vas me débarrasser de toute mauvaise intention qui rentrera dans ma maison. Tu vas me débarrasser de tout mauvais esprit que je n'ai pas la capacité de voir. Tu vas me débarrasser de cela. Tu vas me débarrasser également de toute mauvaise idée, de toute mauvaise personne, de toute mauvaise intention, de toute chose négative, de toute chose malsaine, de toute mauvaise personne. En tout cas, prenez votre temps. Vous parlez à ce balai. Le balai est très bon. Logiquement, vous devez balayer votre maison tous les jours. Dès que vous vous réveillez, vous prenez le balai et vous balayez votre maison. Si vous faites ça, vous-même, vous allez voir dans votre maison, dans votre vie, le changement. Ce n'est pas pour rien, vous voyez qu'il y a des gens qui balaient leur maison encore avec des balais traditionnels. Il y a des gens qui sont devenus tellement modernes et ils ont dépassé même l'entendement. Afin de balais, vous pouvez l'avoir au marché. Prenez ça, mettez ça sur vous. Quand vous avez fini de balai, votre balai là, ça ne doit pas toucher le sol comme ça. Quand vous finissez de balai, vous mettez votre balai à hauteur dans un coin où vous avez l'habitude de mettre. Il y a des gens, lorsqu'ils utilisent le balai, ils le jettent. Ils prennent le balai, ils le jettent à terre. Ils prennent le balai qu'ils ont fini de balai. Ils plient le balai comme ça et puis ils marchent dessus. Je vais pour le moment m'arrêter sur ce petit détail que je viens de partager avec vous. Pour vous faire comprendre que le balai possède un pouvoir magique, que vous pouvez vraiment en profiter au maximum. Un balai que vous avez dans votre maison, ne le mettez jamais à terre ou ne marchez pas dessus. Quand vous avez acheté votre balai, prenez une feuille et écrivez la date à laquelle vous avez acheté votre balai et prenez un scotch. Vous allez coller sur le bâton pour ceux qui ont les balais modèles. Vous collez dessus comme ça, vous avez la date. Vous prenez un balai traditionnel, vous pouvez coller sur une petite, voilà, la corde qui est attachée autour. Vous pouvez coller là la date exacte du balai, le jour, le mois que vous avez acheté. De sorte que vous saurez que vous avez votre balai juste pour un an. Après un an, le balai n'a plus de pouvoir. Il ne fait plus rien. Donc il ne peut plus vous débarrasser de quelque chose. Donc quand vous allez le jeter, vous allez renouveler le pouvoir du balai et vous allez voir que vous aurez la force de vaincre vos ennemis plus facilement. Cette vidéo vous a plu. Ça a été un super plaisir de le partager. Encore une découverte.